Alors aujourd'hui on va parler des taux. Alors beaucoup de personnes sont en train de nous expliquer que les taux sont hauts parce que les investisseurs sont en train de perdre confiance en la capacité des Etats-Unis de rembourser leur dette. C'est toujours la même chose si vous voulez. On va toujours vous expliquer la dédolarisation, on va vous expliquer la fin des US, etc. Ça fait cliquer, ça fait vendre. Mais la réalité, si vous voulez, si vraiment les gens avaient peur qu'on était justement sur la perte d'hégémonie des US, alors déjà c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain, alors peut-être que c'est vrai, mais ça mettra, je sais pas, plusieurs décennies certainement à vraiment se matérialiser. Ça se fait pas comme ça. Deuxièmement, si vous voulez, vous pouvez pas à la fois avoir une montée des taux et également une force du dollar. C'est incohérent. Si vous avez vraiment des gens qui ont peur des Etats-Unis et de sa capacité à ne pas rembourser sa dette, vous avez une fuite des capitaux et donc la monnaie baisse également. Donc, si vous voulez, on a une hausse des taux qui est décorrélée actuellement de la force du dollar, donc ça colle pas. Le deuxième chose, c'est qu'on va nous expliquer que, voilà, vous avez la Chine qui vend des bons du trésor. Très bien, c'est vrai ça. Quand il veut, si vous voulez, avoir une capacité de détenir des réserves et donc pour pouvoir également stabiliser sa propre monnaie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien entendu, il n'a pas que la capacité d'acheter des bons du trésor du pays comme en dollars, si vous voulez. On peut détenir des liquidités, on peut détenir des dollars en pur et dur, mais on peut aussi détenir des actions. On peut détenir tout un tas de choses. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes là, sur les réseaux, etc., qui vont vous expliquer que ça y est, la Chine est en train de vendre des bons du trésor, donc c'est fini un petit peu, c'est game over. Mais c'est une erreur parce qu'on ne regarde pas, si vous voulez, tout le reste qu'a la Chine et qui est justement à connotation de l'art. Donc, ce qui est important dans ce graphique ici, c'est que vous le voyez, c'est que vous avez ici les réserves totales et ce dont on se rend compte, c'est-à-dire que pendant la crise de 2014-2015, on a eu une crise en Chine, en effet, on a pas mal d'élévérés, tout ça, pour essayer de compenser un petit peu le yuan. Mais depuis, en fait, c'est assez fluctuant, ce que l'on voit. On n'a plus du tout la même image qu'ici, où l'on voit, si vous voulez, qu'on vend des bons du trésor. À partir de 2017-2018, on continue de vendre des bons du trésor. Ce qui se repère évidemment ici, c'est ce graphique vert là. Mais ce qui est important de bien prendre en considération, alors c'était la partie jaune, si vous voulez, c'est de regarder tout ce que vous avez. Donc, vous avez du short term, vous avez des réserves directement en dollars, vous avez également des obligations d'entreprise qui, elles, sont en augmentation. Donc, vous avez des actions aussi qui, elles, sont en augmentation. Donc, vous avez un paquet de choses, si vous voulez, qu'il ne faut pas négliger et qui fait que, globalement, en fait, la Chine garde plus ou moins, depuis maintenant une dizaine d'années, un petit peu moins, le même niveau de réserve en dollars. N'oublions pas également que pour faire faillite, un pays doit être dans l'incapacité de pouvoir rembourser. Or, la dette des US est en dollars, n'oublions pas. Et ils ont la machine à imprimer tes dollars. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est créer de l'inflation ou de l'hyperinflation, en effet. Mais quand vous avez la monnaie de réserve, quand vous êtes encore, peu importe tout ce que l'on dit, dans un monde où tout le monde recherche des dollars, et même la Chine, vous le voyez bien, n'est pas dans la capacité, aujourd'hui, de se dédollariser. Ils sont, pour maintenir leur yuan, pour maintenir, en effet, leur expansion, ils sont obligés, aujourd'hui, de maintenir un dollar. C'est juste qu'ils le font d'une forme différente, et pas seulement qu'avec des bons du trésor d'État américain. Donc, il faut bien prendre en compte, si vous voulez, toutes les statistiques, et éviter de se faire noyer et biaiser, toujours par un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui sont l'arbre, qui cachent la forêt, globalement. Et donc, c'est bien de prendre tout en compte. Donc, il faut faire bien attention à ça, et même auprès d'experts, qui, très souvent, prennent énormément de raccourcis. Donc, pour moi, globalement, c'est toujours la même chose. C'est que le marché recherche toujours énormément des dollars, notamment en temps de crise. Dès qu'il y a une incertitude, vous voyez le dollar qui remonte. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien la preuve, si vous voulez, que même si les taux sont hauts, on se fait, et même s'il y a toujours des shutdowns, etc., le marché ne se fait pas tant de soucis que ça, si vous voulez, sur la dette des US et sur sa capacité à la payer. Il finit, ça sera certainement un problème, à un moment donné ou à un autre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes !